salut mes petits animaux j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une présentation ouverture d'un colis zooplus ça faisait des mois et des mois et des mois que je n'ai pas commandé sur zooplus et là donc dans quelques semaines voire quelques mois plus quelques semaines je pense je souhaite acquérir encore des nouveaux animaux donc vous allez essayer de deviner en voyant ce que j'ai commandé donc il ya des choses que j'ai déjà chez moi que on va me donner déjà et je vais vous dire ce qu'on va me donner comme ça ça peut vous donner un petit indice donc anaïs si tu regardes la vidéo toi tu sais ce que c'est et pour les autres c'est parti donc tout d'abord comme dans chaque colis nous avons du papier bulle voilà 15 cent si tu veux jouer avec du papier bulle et du papier bulle voilà donc je ne vais pas avoir les prix en tête je n'ai pas mon téléphone avec moi pour la facture mais je vous mettrai les prix au montage voilà alors pour commencer je vais vous dire ce qu'on va me donner donc là j'ai déjà un nouvel arrivant qui est dans une cage alaska et mon frère me donner une deuxième cage alaska et les arrivants à qui les accessoires vont servir seront dans la deuxième cage alaska voilà donc si vous ne savez pas c'est quoi je vous mets une image de la cage alaska elle est connue on va dire bon voilà alors je vais commencer par le jouet que tout le monde a moi je l'ai et le nouvel arrivant que le dernier arrivant de la maison l'a déjà je l'ai recommandé parce que ça reste un basique donc c'est le petit arbre avec les clochettes voilà vous allez voir une petite tête à passer ensuite j'ai commandé un donc un petit perchoir encore je voulais pas un grand et peut-être que j'en recommanderai plus par la suite donc j'ai commandé un petit perchoir en corde donc dorian si je me trompe pas oui c'est ça si tu passes par là donc les animaux que je vais avoir tu en as déjà et tu as mis ça dans ta cage voilà ça va te donner un gros indice donc voilà alors ensuite j'ai commandé trois gamènes pourquoi trois n'en faisant que deux oui mais donc le dernier arrivant qui vit dans la cage déjà alaska a une seule gamme en céramique l'autre c'est une petite gamme en plastique et justement je voulais changer pour ça que j'en ai pris trois deux pour la nouvelle cage alaska on va dire et une pour celui que j'ai déjà à la maison voilà donc je vais les ouvrir pour voir si c'est les mêmes ou pas ou voilà les mêmes couleurs donc c'est les gamelles toutes simples tout simple marron comme ça j'ai pris la plus petite taille parce que bah c'est pas des éléphants non plus je vais voir voir si c'est les mêmes couleurs donc là c'est la même la marron ah et là c'est une bleue donc j'ai deux marrons et une bleue voilà je pense que je vais mettre une marron une marron dans la cage que j'ai déjà et je mettrais une marron et une bleue dans la future cage voilà je vais en mettre dans les boîtes vite fait parce que oslo pourrait me les faire tomber et me les casser ce qui m'embêterait quand même un peu mal parce que bah c'est pas que ça coûte cher mais bon voilà quoi c'est pas à donner l'ombre ensuite j'ai commandé ceci alors normalement l'échelle n'est pas dedans l'échelle se met se met ici comme ça donc moi ma gerbille là déjà ma gerbille il y a du chanvre tout autour et donc je n'ai pas mis l'échelle là parce que ici c'est collé j'ai enlevé les anneaux et c'est collé au bord de mon terrarium et ma gerbille dedans j'ai mis de la rafle de maïs et elle adore ça donc je ferai la même chose pour les nouvelles voilà donc du coup j'ai commandé 10 litres de rafle de maïs parce que ça sert pour celui là et celui que j'ai déjà et ensuite j'ai ça donc on va l'ouvrir tout de suite enfin je sais déjà ce que c'est mais vous non voilà je ferai un petit peu de place je sais ce que c'est mais je ne sais pas comment ça se présente voilà alors je vais dire les nouvelles arrivantes je ne sais pas si ce sera des mâles des femelles enfin si ce sera des femelles voilà je vais essayer de leur garnir pas mal leur cage donc voilà c'est quoi ça ne nous aide pas beaucoup je vais le monter avec vous je vais faire un time-lapse et tout voilà un petit accéléré quoi un ciseau donc c'est le même système que l'air de jeu pour oiseaux que j'avais acheté ça a l'air d'être un peu le même système enfin le même sauf que là ce n'est pas pour des oiseaux voilà et je le trouve super sympa je ne sais pas encore si je le mettais dans la cage ou en air de ou pendant des sorties je ne sais pas du tout je verrai à l'usage donc voilà donc je laisse le plastique en dessous parce que ça met un peu de bois partout donc c'est ceci je pense le remettre dans leur cage voilà enfin ouais non peut-être pas je ne sais pas parce que si je mets dans leur cage le chambre on ne verra pas le bas donc je ne sais pas on verra mais voilà je pense quand même le mettre dans la cage donc c'est un air de jeu je le trouve super bien fait ça ressemble vraiment à un air de jeu pour enfants donc on a une petite cabane au milieu dans la tour ça fait une petite niche en haut et voilà je trouve ça super sympa sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à samedi prochain bye bye j'espère que c'est parti j'espère que c'est parti j'espère que c'est parti j'espère que c'est parti j'espère que c'est parti